Du coup on va attaquer avec notre premier invité c'est Eskisway qui va arriver Je sais pas où est Keto, donc Keto va peut-être venir, Keto va peut-être pas venir Peut-être là, peut-être pas là Je voudrais qu'il vienne quand même parce que voilà Keto comme dit J'ai un background avec lui Mais bon si il est pas là, il est pas là, il n'y a pas de... Ecoute, ce n'est pas bien grave Et voilà, du coup notre premier invité, on rappelle vite fait Tant que Eskisway s'installe tranquillement, pas de pression, tout va bien Voilà, c'est un panel sur le manga Mais plus encore, on va dire tout ce qui est autour du dessin Je cherche comment me... Donc on a des mangas mais on a aussi Eskisway Comment tu vas déjà dans un premier temps ? Très bien et vous ? Ça va super, alors n'hésite pas, si tu veux tu peux desserrer ça pour monter le micro Peut-être qu'il est un peu bas Au père, si tu veux, je peux venir t'aider si jamais tu le sens pas Ouais, voilà C'est bon Je pense qu'il sera à plus à l'aise Bon, j'ai pas envie que tu te casses le cou, c'est une demi-heure Mais on peut vite avoir un torticolis mine d'enrête Ça va du coup ? Très très bien, oui Ça va ? Écoute, est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas peut-être Et présenter un peu ton travail D'accord Donc mon nom de scène c'est Eskisway Je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux Donc Youtube, Instagram, TikTok, Facebook Et tout mon contenu tourne autour du dessin et du manga Donc ce sont ces deux thématiques Ok, donc du coup c'est les deux grosses thématiques Créateur de contenu sur TikTok, sur Youtube, Twitch ? Twitch aussi, je fais quelques lives Ok Où je dessine en live Ok Soit je fais des tutos, soit je dessine mon propre manga Ok, donc tu fais ton propre manga aussi ? Exactement En auto-édition ? En auto-édition, oui Ok Première question Comment ça t'est venu ? Si t'as envie de... Déjà du dessin Parce que tu m'as dit que du coup Dans un premier temps, tu as dû déjà apprendre Mais comment c'était venu ? Est-ce que c'est une passion de base ? Oui Alors moi je suis de la génération du club Dorothée Donc du coup j'ai été bercé par tout ce qui est Dragon Ball C'est leur monde, Ranmin Demi, Nickel Arson Et au début je décalquais les dessins des magazines Donc à l'époque il n'y avait que ça, il n'y avait pas internet Donc du coup je décalquais les posters de Dragon Ball principalement Et après j'ai commencé à dessiner à vue d'oeil en recopiant Et à la fin je dessinais d'imagination Donc ça c'est... De base je suis autodidacte Et ensuite j'ai suivi des études Notamment au Beaux-Arts, en Arts Appliqués Où j'ai complété on va dire mon savoir Ok Ok donc ouais du coup c'était vraiment C'était vraiment au tout début avec les magazines Tout ça en fait en décalquage La genèse c'est pas mal Ouais grave c'est vraiment stylé Du coup toujours projet dans le manga quoi T'as jamais... Est-ce que t'as déjà essayé peut-être du comics Ou à un autre site de dessin ? Oui Au début je lisais plus de la bande dessinée Ok Donc j'empruntais toutes les bandes dessinées à la bibliothèque Et après quand le manga est arrivé j'ai switché assez rapidement J'ai quand même lu quelques comics mais j'ai pas eu l'accroche comme pour le manga Et à partir du collège j'ai voulu en faire un métier Donc de dessiner principalement Et du manga idéalement Mais à l'époque c'était pas aussi développé en France Ouais bien sûr Qu'aujourd'hui donc c'est une véritable chance qu'on a aujourd'hui De pouvoir montrer notre travail sur les réseaux sociaux Et potentiellement d'en vivre Mais du coup t'as jamais perdu cette passion là Du manga de ça Parce que quand t'as voulu en vivre au début Oui T'as pas réussi tout de suite Ou t'as trouvé directement un métier dans cette voie là ? Alors j'avais vu que Après les études Être mangaka en France C'était très compliqué Ouais Parce que Y'avait pas autant d'engouement De structure Et puis peut-être La confiance que les maisons d'édition apportaient au mangaka français Et avec le temps Bah ça a un peu changé Donc aujourd'hui on voit des auteurs qui s'exportent même dans d'autres pays Comme Tony Vallant, Trono Le Maire Et moi j'ai décidé Parce que j'ai la chance d'avoir une grande communauté De pouvoir être auto-édité Et donc de ne pas passer par une maison d'édition Alors ça demande beaucoup plus de travail Mais c'est super passionnant Ok Bon du coup tu l'as pas vu derrière toi Mais il y a Kéto qui est arrivé Excusez-moi pour le retard C'est la fantôme Coucou Comment ça va Kéto ? Parfait et vous ? Ça va super écoute Excuse-moi Alors excuse-nous on a commencé un tout petit peu en avance Du coup tu n'es pas en retard C'est nous qui sommes en avance Parfait Bon comment ça va Kéto ? Bah écoute super je suis arrivé hier Donc voilà Tout se passe bien pour l'instant Ouais tout va bien ? Voilà Très très bonne organisation pour préciser Et du coup Kéto Bon moi je te connais un petit peu Du coup on s'est vu l'année dernière Oui Moi je suis ton manga de près Mais pour ceux qui ne te connaissent pas Est-ce que tu peux te présenter ? Kéto Valero Donc je suis jeune auteur d'un nouveau manga Chez Ankama Edition Enfin un nouveau il est sorti l'année dernière Qui s'appelle Darwin Chez Ankama Edition Le troisième tome est sorti au mois d'avril Le voici Ah c'est beau Et donc voilà Invité pour la deuxième fois à la Japan Tour Et j'en profite de mon passage en France Pour faire pas mal de dates Puisque j'habite à l'étranger Voilà donc c'est pour ça que les gens ne me voient pas beaucoup C'est vrai qu'on peut en parler un petit peu Et après on reprendra sur les sujets plus généraux Mais on parlait de Comment tu as commencé Eskisway Mais toi je sais aussi Kéto tu as un parcours de vie assez énigmatique Comment tu es arrivé dans le manga ? C'est un parcours très très atypique Voilà Donc si jamais tu peux raconter Je sais que l'année dernière tu l'as raconté Et c'est super intéressant Donc si jamais les gens ne te connaissent pas Oui oui après C'est un parcours vraiment très très particulier Je vous explique maintenant ? Ah bah vas-y Va du début jusqu'à la fin N'hésite pas Bon après passionné de dessin un petit peu comme mon voisin J'ai entendu un petit peu depuis toujours J'ai fait des études d'art Donc au début en communication visuelle sur Montpellier Pour apprendre les métiers de la communication Le design Surtout la publicité en fait Et ensuite je me suis spécialisé Je suis allé à l'école Émile Cole à Lyon Ok Voilà J'ai fait un cursus sur deux ans en fait Donc pour approfondir un petit peu plus le dessin Les bases Très très bonne école au passage Et puis ensuite La vie a fait que je suis parti en Asie Pour travailler dans l'animation Au début je voulais travailler dans l'animation Je suis parti en Corée du Sud Donc j'ai fait un petit passage dans les studios d'animation Et puis ensuite j'ai eu la grande chance De rencontrer un grand maître d'art Très très reconnu Patrimoine immatériel de Corée quand même Et j'ai travaillé dans les ateliers avec lui Sur des toiles immenses Donc la plus belle des écoles quoi Il m'a appris les estampes Il m'a tout appris en fait Voilà Et je suis resté une première année avec lui Et ensuite j'ai fait pas mal d'allers-retours France-Corée du Sud Et après j'ai travaillé J'étais carrément ça même Puisqu'il me dirigeait en fait sur les toiles Et à côté de ça je donnais des cours de manga De manois en fait Dans des petits ateliers du soir Et je suis en discutant un petit peu Avec le personnel et tout ça Et j'ai commencé à rentrer dans ce milieu là en fait Donc moi je suis pas arrivé sur le manga Vraiment indirectement en fait C'était pas du tout ce que je visais En fait je voulais travailler dans l'animation Le dessin animé c'était vraiment mon truc A la base Est-ce que t'as des questions Captain ? Alors pas spécialement Mais oui effectivement c'est surprenant comme Ah bah oui alors Je sais que moi j'avais la facilité de connaître Keto à l'avance Qu'on s'était vu l'année dernière Et qu'on avait beaucoup discuté Mais oui c'est vrai que c'est un parcours ultra énigmatique Et du coup Tu vis où du coup ? Je vis en Corée du Sud Ok tu vis quand même en Corée du Sud Et je suis de passage en France pour faire quelques dates Ok Voilà donc tout est concentré Je couche pour elle Ouais donc là Tu restes en France jusqu'à quand ? Là jusqu'à fin juillet Après la Japan Expo Je saute dans l'avion La Japan Expo c'est vraiment le terminus quoi L'usine après on reprend Tu vas avoir le poignet droit Tu vas avoir un mois pour te remettre de tes signatures Non mais ça va Les gens sont très bienveillants C'est super Moi j'adore les rencontres C'est vraiment le point positif en fait C'est un métier où on travaille beaucoup Seul devant sa table à dessin Ou devant sa tablette numérique Car c'est mon cas Et ensuite c'est l'occasion de rencontrer les gens De discuter de notre travail Et moi j'adore ça Franchement Après j'avoue que sur les grands événements comme ça Je suis un peu moins à l'aise Parce que les foules et tout ça J'aime pas trop ça Je suis quelqu'un qui aime bien rester dans son coin Mais après tout ce qui est librairie et tout ça J'adore rencontrer les familles Qui viennent avec leurs enfants On discute et tout ça J'adore ça Super J'allais justement vous poser cette question là Alors du coup t'as déjà un peu répondu Même pour toi et ce qui soit Le rapport au public C'est super important pour vous Et est-ce que des fois il y a même des gens Qui arrivent à vous donner des idées Ou peut-être à vous faire changer une idée sur quelque chose Soit le manga que vous créez Soit une vidéo pour toi ou quelque chose Est-ce que ça peut vous arriver ? Alors moi oui Je dessine souvent les idées de mes abonnés Surtout durant les lives Où je propose même à ce que mes abonnés proposent des idées Et ensuite de là avec les créations J'en discute avec mon scénariste Pour voir si ça peut coller justement A notre manga Donc de temps en temps il y a des idées qui peuvent être retenues Mais la trame principale reste toujours On est maître de ça Ouais bien sûr Et pour toi Keto Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un t'a une idée Que tu la rajoutes dans ton manga ? Oui après en discutant Oui ça peut être très intéressant C'est vrai qu'il y a des choses Surtout les jeunes enfants en fait Qui me disent Qui me donnent des idées pas directement Mais des fois moi je note tout De toute façon j'ai toujours un petit carnet à côté Et quand on me dit des trucs je peux le noter Mais c'est intéressant parce que des fois Ils voient les personnages un peu autrement que nous On est à fond dans notre travail en fait Et on se rend pas compte Ils ont une autre perception ça c'est sûr Ouais et puis bah du coup c'est dur C'est comme n'importe quel métier créatif C'est très dur de sortir de ce qu'on fait Et d'avoir un recul sur ce qu'on fait Donc j'imagine que du coup avoir un avis extérieur Ça doit toujours aider Oui c'est un métier Surtout quand on est créateur d'univers en fait On est vraiment dans sa bulle Moi c'est mon camp en tout cas C'est pour ça que ça me fait du bien de rencontrer du monde Sur un déplacement Ouais j'imagine parce que c'est vrai que c'est quand même un métier assez solo En l'occurrence tu parlais T'as quelqu'un en tour d'équipe toi et ce qui soit Pardon j'ai pas T'as quelqu'un Excuse moi j'ai perdu un peu ma voix Tu as quelqu'un avec toi pour travailler ? Oui mon scénariste Ok donc t'as un scénariste avec toi du coup Voilà on est deux sur le projet Ok on est deux sur le projet Et toi de ton côté qui est au Non on prend l'instant je fais tout tout seul Ok Texte, dessin, dialogue, tout 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 C'est vrai que c'est super intéressant Parce que nous qui sommes extérieurs à ça La création d'un manga Comment ça fonctionne théoriquement Surtout que du coup vous avez les deux choses différentes C'est que toi Keto tu es quand même avec Tu es accompagné par Ankama Oui Ankama édition Alors que toi au final tu es en autoproduction Oui Donc ça aussi ça va être différent Mais déjà comment vous est venue l'idée Respectivement à vous deux De cette création de manga Et comment ça se passe la création d'un manga exactement Est-ce que vous commencez par faire les bulles Est-ce que vous commencez par faire les images Est-ce que vous pouvez nous donner un peu Merci Bah tout par C'est l'écriture en fait Moi je Je passe énormément de temps sur l'écriture et le storyboard Mais c'est un temps fou Parce que c'est vraiment la colonne vertébrale du bouquin De l'histoire Donc déjà Il y a plusieurs réécritures Déjà L'éditeur regarde un petit peu On va retirer souvent des scènes qui sont inutiles C'est un petit peu mon problème Et j'ai tendance à rajouter des scènes Qui apportent pas trop à l'histoire Pour moi c'est important Mais bon finalement Un bouquin c'est 200 pages Un obligé d'épurer Et ensuite Storyboard Très très détaillé Je sais que Tous les auteurs on travaille pas De la même façon Moi le storyboard il est calé Vraiment C'est miticuleux Même les onomatopées Tout est calé Au niveau des emplacements Et tout ça Comme ça j'ai vraiment une bonne base Voilà Ok Et toi du coup Est-ce qu'il y a des différences ? Alors moi Déjà mon scénariste C'est lui qui écrit Et pareil Il réécrit Beaucoup beaucoup Son histoire Donc on arrive souvent A trois versions Avant d'arriver A la version définitive Et en storyboard En tout cas pour le premier tome Qu'on est actuellement En train de dessiner Pareil je fais Trois versions du storyboard Donc du coup je me retrouve Avec je sais pas 700 planches de storyboard Donc les deux premières versions Sont succinctes La dernière version Est très très détaillée Pour vraiment rentrer dans l'univers Et il m'arrive souvent Même sur les planches définitives De changer certains éléments Que je juge encore meilleurs Que sur la dernière version Du storyboard Donc beaucoup beaucoup de dessins Ok Moi je suis dans mon truc Ah ouais Non mais après Mais du coup vous Alors deux choses Déjà c'est quoi un storyboard Pour C'est D'un point de vue C'est un storyboard Moi je connais Les grosses livres De ce que c'est qu'un storyboard Mais qu'est-ce que c'est exactement A quoi ça vous sert vous Et Enfin ouais A quoi ça sert en fait Un storyboard Un storyboard En gros c'est le bouquin Mais en brouillon C'est pareil en fait Les auteurs Travaillent pas de la même façon Il peut y avoir Plusieurs types de storyboard Moi je parle pour mon cas Puisque voilà Mon storyboard C'est des dessins Qui sont assez poussés Pas au niveau d'un crayonné Mais quand même On comprend bien Et tout ça On met tout en place En fait C'est à dire La mise en scène Les dialogues Après il peut y avoir Des retouches de dialogue S'il y a un relecteur Par la suite Qui va repasser par dessus Mais En général C'est surtout la mise en scène Les dialogues La mise en place Des personnages Bah aussi Chapitrer le bouquin En plusieurs sections Oui c'est en gros C'est un brouillon Mais Du bouquin en fait Je sais pas si C'est une bonne définition Moi pour ajouter Des éléments A ce que tu as dit Moi le storyboard Une fois que je l'ai dessiné Je le fais lire A un petit groupe Ok Des amis Des amis Même Un mangaka Un ex-mangaka Et le but C'est d'avoir Le plus d'avis possible Extérieur Pour voir si Ils comprennent Vraiment bien L'intention qu'on avait Et en fait On accepte De se faire Entre guillemets Complètement lyncher Voilà S'il y a des choses Qui marchent pas du tout En fait On demande A ce que La vie soit honnête Faut pas hésiter A nous le dire Si ça marche pas Ça marche pas Donc en fait Ça sert à ça Pour avoir un maximum De retours Pour pouvoir Nous améliorer Tu veux que j'enchaîne Ou Mais ok Du coup c'est super intéressant Maintenant on va parler Quand même plus De vous Individuellement Je vais commencer par toi Ce qui soit A côté de ça Du coup Ce que l'on a parlé Principalement De ce que t'entends C'est à dire ton manga Mais t'as quand même Toute ta création de contenu TikTok ça Comment T'en es arrivé A faire ça C'est une envie de partager De base Qui t'a lancé Dans cette aventure Alors de base J'étais photographe Ok Pendant 10 ans Et Durant le covid J'avais plus de photos à faire Bah oui Donc du coup Je me suis dit Pourquoi pas me remettre au dessin Donc la passion de l'enfance Et En fait J'avais pas remarqué Qu'avec les réseaux sociaux Le manga avait explosé Et que Des petits auteurs Pouvaient En vivre en France Et donc J'ai remarqué ça Avec L'avènement de TikTok Des vidéos courtes Et C'est comme ça Que je me suis remis dedans Et après Sur une blague Avec mon scénariste On s'est dit Pourquoi pas refaire un manga Parce qu'on avait tenté Quand on était jeune Donc on s'est fait refouler Par les maisons d'édition C'était pas le moment Et Aujourd'hui En fait On s'est dit Même si on a été approché Par des maisons d'édition On a décidé D'être auto-édité De le faire nous-mêmes Ok Ah oui Vous avez quand même été approché Sur ce coup-là Par des maisons d'édition Oui il y en a plusieurs Qui nous ont démarché Mais on n'a pas donné suite Ok Ok C'est honnête Et du coup Si je ne me trompe pas Est-ce que tu as déjà sorti un livre Sur un tuto de dessin Non ? Si je ne me trompe pas Pardon je n'ai pas entendu Tu as sorti un livre Non ? Ah oui Un cahier d'entraînement Ouais c'est ça Un cahier d'entraînement Aux éditions Gallimard Ok Donc pour apprendre à Disney Donc je fais beaucoup de tutos dessin Sur les réseaux sociaux Et donc Gallimard m'a approché Pour me proposer De réaliser un petit cahier d'entraînement Très très simple Donc Une trentaine d'exercices Pas beaucoup de texte Vraiment C'est pour se mettre en pratique Ok Donc que sur du dessin manga On va dire ? Oui Ok Tout sur le dessin manga Donc oui C'est que du coup D'apprendre les bases De comment faire un visage Comment faire un Exactement Oui c'est ça Ok Non mais c'est super intéressant Et du coup Tu peux trouver On trouve ça sur n'importe quel librairie Kultura Fnac Amazon Enfin Toutes les grandes boutiques Ouais Le classique Voilà Ok Pour toi Keto L'année dernière on s'est vu Oui C'était la sortie de tome 1 de Darwin Oui C'était le tome 1 Depuis Il y en a deux autres qui sont sortis C'est ça Et c'était la question que j'allais te demander Maintenant que tu es à 3 tomes sortis Déjà Comment Selon toi Comment ça a marché Est-ce que tu es content du retour que tu as Des gens Tout ça Moi personnellement je suis content Oui Après les gens que j'ai en face de moi aussi Ouais Après j'avoue que je suis vraiment dans ma bulle Je suis l'auteur qui est à fond dans son travail Je donne tout ce que j'ai J'essaye de faire une histoire passionnante Ensuite Je ne suis pas là à savoir avec l'éditeur Si ça marche ou si ça ne marche pas Oui Voilà je fais le taf Et puis ensuite Moi mon rôle c'est de De proposer un univers Que les gens vraiment s'amusent Qu'ils oublient leurs soucis Et c'est ça l'idée L'idée de base Je ne fais pas ça pour la gloire Je fais parce que je dois le faire Ouais bien sûr Mais du coup C'est le troisième Oui le troisième il est là Donc le troisième est sorti au mois d'avril Donc on est parti sur 4 tomes avec Ankama Au début on était parti sur 3 On a rallongé sur 4 Ok Voilà donc ensuite J'ai bien entamé le tome numéro 4 Il devrait sortir début 2025 Ok Si tout va bien Parce que je fais tout avec mes petites mains Tout tout seul Donc les déplacements ça prend du temps Donc voilà J'espère que je serai dans les temps Et puis voilà Une belle aventure humaine aussi Ouais Ouais parce que du coup Tout ce qui gravite autour du projet bien entendu Avec l'éditeur et tout ça Les rencontres Ouais ça va être super intéressant du coup Parce que même si toi tu es tout seul À la réalisation on va dire C'est sûr que tu as quand même des gens Qui derrière Essayent de t'aider aussi pour L'entourage aussi Mon meilleur ami qui me donne des conseils C'est vraiment Tous les gens qui gravitent autour en fait Qui sont un peu dans l'ombre aussi Qui donnent ma femme aussi Tout le monde Et tout le monde est un petit peu Voilà C'est super important J'ai vu l'entourage Bah de toute façon vous le disiez C'est quand même un métier Où on est très seul Exactement Quand on est devant votre tablette Au pire vous êtes en call discord Mais c'est pas mieux quoi Ouais Et J'ai quand même oublié De vous demander de plus important Quand même pour vous deux Est-ce que vous pouvez nous raconter C'est quoi le manga Enfin je sais pas si toi Ce qu'il soit du coup Tu peux trop spoil Mais toi Keto Bon t'es au troisième tome Donc est-ce que tu peux raconter Au moins le synopsis de Darwin Alors le synopsis On est vraiment sur un shonen Neketsu Dit classique Un adolescent Qui est le dernier représentant De son peuple On sait pas ce qu'ils sont venus Ils ont tous disparu Sauf lui Et il hérite d'un artefact Qui lui donne en fait Des pouvoirs Qui sont limités dans le temps Et non renouvelables C'est à dire qu'à chaque fois C'est des nouveaux pouvoirs Qui vont arriver Il va devoir s'adapter Au nouveau pouvoir Donc au début C'est complètement loufoque Le premier tome Il est complètement déjanté Je confirme C'est voulu On m'a dit C'est qu'on part dans tous les sens Mais c'est voulu Et ensuite Bon bah après Il y a les conséquences De ça en fait Puisqu'il y a une secte Qui va récupérer Un morceau de l'artefact Qui va en fait C'est un petit peu Un jeu de chien et chat En fait Chat et la souris Plutôt Et en fait La secte malveillante Va essayer de récupérer L'artefact Ensuite Bon bah il y a Toute une aventure Avec une trame de fond Voilà Et là sur le tome 3 La narration Elle commence à A bien se décanter En fait Voilà Et tome 4 C'est Le bordel Ça va partir dans tous les sens C'est bien C'est annoncé Et du coup Le tome 4 Va mettre fin A Darwin Alors Moi je suis parti Sur la fin d'un arc Ok Voilà Je peux pas trop en dire plus Oui Je pense qu'il y aura moyen De continuer Si on veut continuer Mais ça sera pas Une fin fermée Ça c'est sûr Voilà Je veux que Mes personnages Continuent de vivre Au delà du bouquin C'est ça qui est important Ok Non mais Super intéressant Puis bah Ça te permet aussi De quoi derrière Je sais pas ce que t'as prévu Par la suite Mais c'est vrai que Ton monde est tellement riche Avec Darwin Que finalement Tu peux partir après Sur même quasiment Des spin-offs de Darwin Ou des choses comme ça Oui Il y a de la matière En fait Tout est écrit C'est une histoire Dans l'idéal Pour moi Ça serait une histoire Sur 12 tomes Ok Voilà Donc ouais C'est très riche Donc tout est écrit De A à Z Ah oui D'accord L'histoire En général On va dire Les grandes lignes Mais Oui Il y a matière A faire des spin-offs Et ça c'est sûr C'est de la matière Et toi du coup Est-ce que tu peux nous raconter Un peu le synopsis Ou pas du tout Oui je peux Parce qu'actuellement Notre manga Est disponible en précommande Ah ok Ah ok J'aurais dû demander ça avant J'aime Donc il s'appelle Astral C'est une histoire Qui se passe en France Dans un univers Steampunk Donc la révolution industrielle Poussée à son paradoxisme Et donc on va suivre Dans les deux premiers volumes L'aventure de Nejma et Elan Donc Nejma c'est une jeune femme En quête de réponses Et Elan c'est une druidesse chevronnée Qui pense que c'est dans les légendes bretonnes Qu'on va trouver toutes les réponses du monde Et donc voilà C'est vraiment une histoire On voulait vraiment s'ancrer Dans la culture française Dans notre patrimoine Et donc Sur les deux premiers tomes Ça va être une préquelle Avant d'arriver sur l'arc principal Ok Ok donc voilà Du coup tu as le tome 1 Qui est en précommande C'est bien ça ? Exactement Ok et le tome 2 du coup En préparation j'imagine Mais bon Déjà il faut que le tome 1 sorte Oui c'est ça exactement Ok super intéressant Captain ? J'aurais une question en vrai Dans la création De design Pour vos personnages par exemple Est-ce que vous avez Une ou plusieurs oeuvres En soi Qui vous ont vraiment inspiré Ou qui ont un impact Sur le rendu de vos personnages ? J'ai pas une oeuvre en particulier En fait C'est Je suis une véritable éponge C'est à dire que Je S'appelle le cinéma Je suis Très inspiré par le cinéma Surtout le cinéma de mon enfance Voilà Ensuite J'ai pas d'auteur Ni de manga en particulier Je vais prendre beaucoup de notes Surtout En général J'en parlais hier Sur une autre conférence Les personnages En fait C'est surtout L'écriture C'est leur identité C'est ce qu'ils ont vécu D'où ils viennent Leurs origines Ça c'est vraiment Pour le caractère Tout ce qui est charadesign En général Je vais faire en sorte Qu'ils soient identifiables Au premier coup d'oeil Et il y a une technique Pour ça Je sais pas si tu fais ça C'est la silhouette du personnage En fait Si tu prends la silhouette du personnage Sources d'inspiration J'avoue que là tu m'as perdu Avec du coup La plus pure des dessins On va dire Ok C'est super intéressant Et puis bah Comme dit c'était vraiment Je pense que vous êtes Inspirés de deux manières différentes Vous vous rejoignez sur beaucoup de choses En fait Et c'est là où on voit que du coup Bah Tous les mangakas Ont une patte différente Ou quelque chose de différent Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses Que Bah c'est du manga Ça reste Ça reste quand même Bah plus ou moins les mêmes choses Adélicant Moi j'ai une question Aujourd'hui le manga en France Est-ce que vous pensez Que ça évolue dans le bon sens Est-ce que vous pensez Que c'est assez mis en avant Et est-ce que Est-ce que vous avez Ou sinon peut-être le contraire Du coup vous allez me répondre Pas du tout Le manga en France C'est encore trop Pas assez mis en avant Tout ça par émise en édition Et est-ce que vous pensez Que ça va encore Se développer Dans les prochaines années Ou pas Oui je pense qu'on est Sur la bonne voie Ça c'est sûr On le voit De toute façon Les éditeurs sont Beaucoup moins timides Qu'avant déjà Il y a beaucoup plus de signatures Sur des projets français Ensuite Bon bah on a des grandes écoles Aussi en France On est On a des bonnes formations Après il y a beaucoup D'autodidactes aussi Faut pas oublier La qualité est vraiment Au rendez-vous Maintenant Je pense Ce qui est très important C'est que le public français Suive aussi Les projets français En fait Ouais Ça commence à changer Mais je pense C'est pas encore Assez ancré Il faut vraiment Qu'ils nous fassent confiance Il y a vraiment Des séries de qualité Il faut pas nous lâcher Il faut nous soutenir Il faut acheter Du manga français Voilà Je sais pas Si pour toi C'est un petit peu La même chose Mais il faut On a besoin du soutien En fait Voilà Ça se joue à rien Les éditeurs Ils mettent beaucoup d'argent Ils investissent Il faut que les gens Nous fassent Comment dire Qu'ils fassent le bon En fait Les jeunes lecteurs Surtout C'est comme ça Qu'on va survivre En fait C'est comme ça C'est eux qui vont faire vivre Le manga français On le voit Renaud Le Maire Il y a une série animée Qui va sortir Et tout ça Donc je pense Que c'est les tout débuts On a vraiment Encore un bel avenir Devant nous Avec peut-être D'autres animés Qui vont Avec des studios français On a le savoir-faire En France Donc il faut Il faut y aller Il faut foncer Voilà Je suis du même avis On commence à Entrer dans une ère Où le manga français Commence vraiment A se développer Ses prometteurs Au niveau de la qualité graphique En fait On n'a Rien à envier On va dire Au japonais Je pense que c'est surtout Au niveau de l'histoire Des émotions Et comment est-ce qu'on va Mettre en avant Notre savoir Notre culture Notre patrimoine Nos légendes Je peux dire Les choses comme ça En avant Parce que C'est sûr qu'un manga Qu'un français Admettons qu'il dessine Un manga de samouraï Il faudrait qu'il soit Vraiment très calé Sur le sujet Parce que si ça arrive Aux yeux des lecteurs japonais Et bien il va être Extrêmement critique Ouais bien sûr Là où Oui bien sûr Alors que c'est vrai Que s'ils arrivent Et qu'on parle de la France Il faut être extrêmement Moins critique Que si on parle de là Où on Par exemple Excuse moi Mais par exemple Sur le cinéma français On est trop timide On a un patrimoine de fou On pourrait faire des films Incroyables De KPDP Mais vraiment des trucs Qui ont de la gueule Et si dans le cinéma Ils sont trop timides Nous les mangakas français On a la voie La voie est libre Donc on a Je pense que les japonais Adorent la France Ils nous envient aussi D'ailleurs il y a beaucoup Des japonais Qui font aussi Des mangas Avec l'histoire de France Ou la culture européenne C'est à nous De nous approprier Ce patrimoine là Et de le ressortir Avec notre propre identité Et il faut se lâcher maintenant Il faut plus être timide Il faut foncer C'est un beau message d'espoir Pour le manga en France Pour vous les mangakas Donc super intéressant Il nous reste Quatre petites minutes Et c'est trop drôle Parce que tu parlais des ombres Et tu disais que c'était super important Avec les ombres Les silhouettes Les silhouettes Et le personnage Et bien écoute On a prévu un jeu C'est de reconnaître Un personnage de manga Avec des silhouettes Du coup Ça va être très simple Vous allez pouvoir regarder l'écran là Les gars Et en fait On va faire afficher Des silhouettes Et du coup Au plus rapide de reconnaître C'est quelle silhouette Ok Je n'ai pas testé Alors bien sûr Le nom du manga Si vous l'avez Enfin de l'anime ou du manga Et le nom du personnage Si vous l'avez C'est encore mieux Ok Ça marche Ok Normalement ça va être ça J'imagine J'espère Ça marche pas Super Ça ne fonctionne pas Ça va essayer Attendez Ça va dépendre Il y en a qui vont C'est l'autre Ok On tente une prochaine Peut-être Voilà Ah là c'est C'est même pas un manga Est-ce que vous l'avez ? Ouais du coup Non moi je ne l'ai pas Non non plus Il y a un mélange de tout Il faut savoir qu'on n'a pas fait Que du manga On a fait un peu de tout Dessins animés D'accord Des personnages en général C'est vrai que j'aurais dû préciser Ouais là Pas du tout ? Non Moi je ne reconnais pas Vas-y si tu veux Là du coup c'était Mona la vampire Tout simplement Et bah le personnage c'est Mona Mona Ça ne le savait pas du tout Du coup Allez next Ça c'est normal Hop Alors je sais que ça devrait aller très vite J'espère qu'il fonctionne Ah j'ai loupé Ah il est tout petit Ah C'est du Dragon Ball Piccolo Ouais totalement C'est ça Il était tout petit Il est trop mignon Il est adorable Pourquoi il est si petit là ? Ah bah C'est la vie On rajoute un peu de difficulté c'est ça C'était prévu t'inquiète Non bah non Ah oui bah non Pardon 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 Ok Attention Là il n'y a que le nom C'est le bordel là Ah c'est petit hein Ouais Vous pouvez vous rapprocher si vous voulez les gars au pire Si vous voulez le tenter Je vois mal Est-ce que au public vous l'avez ou pas ? Elle crieait ? Mais pas toi ! Non mais aussi J'avais pas vu tous les mangaka français sur la première ligne Ah bah on fait venir les gens en force ici on n'a pas le temps Un petit dernier les gars je vous propose ? Allez go Eh bah non C'est fou ça ma vie Pas celui-là Ah ça va être rapide encore une fois 3, 2, 1 Vegeta Vegeta dans un grand go Par exemple là les cheveux de suite on comprend en fait C'est ce que je voulais dire Ouais non mais totalement c'est super intéressant En fait c'est Pourtant il n'y a rien quoi On voit rien il y a juste les cheveux Et ça c'est très important en fait Ouais de toute façon C'est là où on voit un bon personnage de manga Je pense que Même nous qui sommes lecteurs C'est que bah Tu reconnais un personnage A une mimique A un truc Alors ça c'est un accessoire pour certains Par exemple Zorro et les trois sabres Les cheveux dans Dragon Ball Z Etc Mais aussi c'est une mimique aussi Ou quelque chose Mais c'est vrai que tous les personnages Si ils ont une identité forte Bah Ça fait qu'ils vont rester dans le temps Et je pense que c'est quelque chose Que même vous essayez d'avoir avec vos personnages Avec Darwin par exemple Très important Après il y a d'autres techniques Après il y a le caractère Mais ça c'est au niveau de l'écriture Au niveau de l'histoire Mais graphiquement Oui c'est une petite astuce Que les jeunes auteurs peuvent Quand ils créent un personnage Essayer de le mettre Voilà De le remplir en noir Et puis de voir Si on peut le reconnaître S'il a une identité à lui En fait Ça peut être un petit détail Ça peut être une arme Ouais Ou autre Les gars Merci beaucoup Merci à toi Petit dernier point Merci à vous Si jamais il y a des dates Des choses à nous donner Oui possiblement C'est le moment les gars Peut-être la sortie de ton manga Peut-être toi Keto Si Tomcat Tu sais quand il sort Je sais pas Après au niveau des dates Donc le 6 juillet Je suis à la librairie Manga d'Okaz à Lille Ensuite je serai À la Japan Expo Les jeudis et vendredis Et puis là Pendant 2 jours Je serai sur le stand De Cultura Pour dédicacer Les tomes 1, 2 et 3 De Darwin Voilà Donc n'hésitez pas À venir nous rencontrer Pour discuter Peut-être d'approfondir Un petit peu Si les gens ont D'autres questions On est là pour ça Voilà Et moi Mon manga Astral Il est en cours de dessin Et il va bientôt sortir Les précommandes Sont disponibles Ok Et du coup T'es sur le salon aussi T'es sur T'as un stand Ici Ici Ouais Alors je vais Faire des séances Dédicaces Dans la section web Ok Ça marche Merci beaucoup les gars Merci à vous On se revoit à vos salons Amusez-vous bien Et puis bah Et bon festival à tous On se revoit à la semaine prochaine Pour voir vous Ça marche Salut les gars Merci 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 pour l'applaudissement C'est très lentil pour eux Écoutez On enchaîne directement Et ça c'est beau Moi je trouve ça Voilà On parle de C'est tellement fluide C'est beau Ça va capitaine Du coup Découverte de nouveaux mangas Allez-y Darwin Que je connaissais pas Donc voilà C'est donc Effectivement Par contre je vais m'y intéresser Parce que Au vu de L'historique de la personne Ça Oh c'est beau Ça dispose Alors il faut savoir Qu'il y a du coup Pour ça la caméra S'entrée sur nous Mais ils le verront Ils le verront Ils le verront Attendez Je vais chercher Une autre bouteille d'eau Ça va tomber Je sens que ça va tomber C'est un trépied du beau Mais c'est un trépied quand même Merci Merci beaucoup Ah vous savez Le direct C'est aussi l'histoire de Bouteille d'eau Pour tenir des mangas C'est comme ça Bienvenue Merci Écoutez On est là pour ça quand même Minimum de politesse Est-ce que Dans un premier temps Je demande à tout le monde Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple Est-ce que vous pouvez vous présenter S'il vous plaît Eh bien Mon nom est Elsa Brandt Je suis mangaka Depuis 2014 Et j'ai publié plusieurs séries Aux éditions Kana Ok Je suis Johan Je suis auteur de manga Silence Qui est chez Kana Deux tomes pour l'instant Le tome 3 dans deux semaines Ok Super super intéressant Je vous le dis comme ça Petit tip Si vous pouvez lever le micro En tournant ça Si vous y arrivez Je sais que c'est faisable Je sais que ça se fait Et je pense que ce sera peut-être plus agréable Pour vous Parce que On va éviter d'avoir les torticolis On a encore deux jours de salon à faire Ça serait mieux C'est-à-dire que Elle est de la station Vous le savez C'est le direct On n'est pas pressé Tout va bien Il est 11h32 Et nous sommes bien Voilà Alors du coup On a parlé des mangas Et je vais arrêter de faire comme avec tout à l'heure Et ce qui soit Je vais vous demander dans un premier temps Est-ce que vous pouvez présenter vos mangas S'il vous plaît Nous dire un peu ce que vous avez fait Et puis la régie Ne dites pas T'amuser à zoomer sur les mangas C'est ton moment C'est juste ici C'est l'épic Bah vas-y Alors ma première série S'appelle Save Me Pity C'est une série humoristique Qui se passe dans la Grèce antique Et on va suivre les aventures D'une prêtresse Qui travaille au temple d'Apollon Et un jour Elle a le malheur de fâcher son dieu Dans la Grèce antique Les dieux Ils ne sont pas trop miséricordieux Ils ont la vengeance facile Et donc Surtout Apollon Qui normalement Il a toutes les jeunes filles Et jeunes femmes A ses pieds Et donc il ne comprend pas Que Pity le rejette Il insiste un petit peu Lourdement Donc Pity Lui explique Avec les points Que non Elle n'est pas intéressée Et du coup Il se venge Et il lui lance Une malédiction La malédiction Que Apollon lui lance Ça va être la même Que la princesse Qu'il a lancée A la princesse cassante De la guerre de Troie C'est à dire que Elle va pouvoir prédire l'avenir Mais personne ne va jamais la croire Et surtout Elle n'annonce que des catastrophes Ok Ça c'était ma première série Série terminée En sanctum Ensuite j'ai fait Un one shot Qui a été commandé Par une maison d'édition japonaise Ok Yes Elle sent un petit peu la classe Et en fait Elle m'avait demandé De faire une autobiographie Biographie pardon Pour expliquer Pourquoi je faisais du manga Alors que je n'étais pas japonaise Donc en gros Je raconte Comment j'ai grandi Avec le club Dorothée Tous les animés Toutes les bêtises Que j'ai faites Enfant Ado Et encore maintenant Voilà Donc un one shot Toujours aux éditions Cana pour la version française Et ma dernière série Qui est parue Donc les deux premiers tomes Sont déjà parus cette année Et le troisième tome Qui va clôturer le premier arc Sortira en octobre Ok Ça s'appelle Myrtille C'est une série Toujours humoristique Parce que c'est mon ingrégor Un petit printemps C'est l'humour C'est du médiéval fantastique Et cette fois On va suivre les aventures D'une princesse pourri gâtée Qui refuse de se marier Et qui dans le grand extérieur Sans argent Sans pouvoir Sans serviteur N'a pas de meilleure idée Que de devenir l'apprentie D'une sorcière Ok Voilà C'est de l'humour C'est bon enfant C'est tout public Et voilà Moi du coup Je fais la série Qui s'appelle Silence C'est deux tomes C'est de l'action aventure On est dans un monde Post-apo Dans lequel Deux tomes pour l'instant Deux tomes pour l'instant On est dans une série post-apo Dans lequel Il y a eu un nuage étrange Qui est apparu Qui recouvre le soleil Tout le temps Donc on est dans une nuit permanente Et dans cet univers Il y avait avant L'arrivée de ce nuage Un équilibre Entre les monstres Qui vivaient la nuit Et les humains le jour Et là maintenant Comme il fait nuit tout le temps Les monstres sont là tout le temps Deviennent un vrai danger Pour les humains Qui doivent se cacher Qui doivent pas faire de bruit Parce que les monstres Les repèreraient comme ça Donc on va suivre Une petite communauté Qui s'est retranchée Dans une église Pour essayer de survivre Et les années sont passées Des enfants sont même nés Dans cette église Donc il commence de plus en plus A avoir des problèmes Pour se nourrir Pour réussir à récolter de la nourriture Et un jour Il décide de sortir Pour aller chercher à manger Et il tombe sur une femme Qui est sur la couverture du tome 2 Qui elle Elle est recouverte de clochettes Donc elle a pas peur de faire du bruit Donc elle a pas peur des monstres Pourquoi ? Parce qu'elle a un pouvoir Qui lui permet de combattre Ces monstres là Et donc les monstres Ne deviennent plus Autant un danger Que ça Et cette communauté Va devoir prendre une décision Est-ce qu'ils décident De suivre cet inconnu Pour voir d'où elle vient Et est-ce que Là d'où elle vient C'est pas mieux Ou de rester dans leur village Dans leur église Avec le risque De mourir de faim Donc voilà C'est de l'action Aventure Et pour l'instant De tom Et du coup T'as dit le troisième Il sort ? Dans deux semaines Le 12 juillet J'avais un doute J'ai oublié de tir Ah oui Donc c'est proche 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 quoi Du coup Pour vous deux Vous êtes suivis Par une maison d'édition Tout à fait On est tous les deux Édités chez Kana Ok D'accord Et du coup Vous avez toujours connu Les maisons d'édition Pour vous deux Jamais en autoproduction Je sais pas comment on dit Alors pour tout vous avouer Moi Vraiment à mes débuts professionnels Je ne pouvais pas faire du manga Parce que J'ai débuté en 2002 Et à l'époque Les éditeurs Ne publiaient pas Des auteurs européens Pour faire du manga Donc j'ai été obligée De faire de la bande dessinée Franco-Belge Oh ouais ouais Non c'était cool aussi Franchement Je me suis régalée C'était pas mon moyen De communication Vraiment privilégié Mais je me suis éclatée aussi J'ai commencé par faire La bande dessinée Franco-Belge D'abord en tant que coloriste Ensuite Dessinatrice jeunesse Ensuite j'ai fait aussi Du scénario Du dessin Ah oui d'accord Voilà Et ensuite Quand les éditeurs De manga Se sont ouverts Aux auteurs français Vite vite J'ai envoyé Mes petits projets Et je connaissais déjà Les équipes De chez Kana Et c'est eux Qui se sont montrés Le plus intéressés Donc j'ai signé Tout de suite avec eux Et depuis Chez Kana Ouais Moi de mon côté Je suis passé par Plusieurs maisons d'édition Ok J'ai fait du financement Partipatif pour un premier BD Ensuite je suis allé Chez Ankama Pour faire une BD couleur Ok Après j'ai fait D'autres maisons d'édition Comme Petit à Petit Ou un autre éditeur Et le dernier éditeur En date C'est effectivement Kana Ok Du coup c'est super intéressant Parce que Moi il y a un truc Qui me Je vais dire choqué C'est pas le bon mot Mais j'arrive pas à trouver autre chose Vous venez vous deux De la BD Du coup c'est du bien suivi Alors question Megabets Il y a beaucoup de différences Entre la BD et le manga Je pense que déjà On vient Enfin Tous les deux Je pense qu'on vient Plutôt du manga Je sais pas Et en fait On a fait de la BD C'est plus dans cet ordre là Sachant que En vrai la question C'est est-ce qu'il y a Beaucoup de différences En fait Aujourd'hui En bande dessinée Les codes se sont vachement Brouillés Par rapport à il y a quelques années Le franco-belge C'était du 46 pages couleur Maintenant Il y a de la BD Qui est en noir et blanc Qui fait 200 pages Plus grand format Même petit format Donc les formats ont beaucoup bougé Et après Il y a beaucoup de codes Dans le manga Mais quand on regarde Il y a aussi Tout ce qui définit le manga Il y a des contre-exemples au Japon Si on dit que le manga C'est noir et blanc Il y a des mangas en couleur au Japon Si on dit que le manga C'est dans le sens de lecture japonais Même au Japon On prend un exemple de Levius C'est dans notre sens de lecture Donc en fait Il y a plein de contre-exemples Donc c'est pour ça La limite devient de plus en plus fine Parce que c'est finalement Les éditeurs Les libraires Et tout le système économique Qu'il y a derrière Qui est là pour Pour vendre un objet Donc ils ont besoin de le classer Mais maintenant Ça devient de plus en plus flou Mais Mais ouais Ça a pas mal bougé Et en fait C'est parce que C'est globalement le même métier C'est plus des attirances Qui vont nous amener À un endroit ou à un autre Je pense Je pense que quand même Après dans la pratique On a plus souvent Des bandes dessinées Avec une grande pagination Enfin une petite pagination Mais avec des pages Assez grandes en couleur Avec des ellipses Qui sont assez grandes Entre chaque case Tandis qu'en règle générale En manga On peut plus prendre son temps Même si les pages sont plus petites On peut développer plus des actions Plus les développements Des émotions aussi Donc Moi pour moi Une bande dessinée franco-belge C'est plus un film long-métrage Ok Et un manga Ça va plus être une série Il y a des qualités aux deux Et moi j'aime bien Voir de tout en fait Ok C'est vrai que depuis 2002 Mine de rien Il y a un beau parcours quand même Alors Moi C'est une question que j'ai posée tout à l'heure Mais Elle m'intéresse quand même pas mal Mais Est-ce que vous avez du coup Des oeuvres qui vous ont inspiré Spécifiquement Dans On va dire Soit dans le caractère de vos personnages Soit directement dans leur visuel Dans leur design Alors Pour ma part Dans le manga Moi je suis vraiment une très grande fan De Rumiko Takahashi Donc L'autrice de Rusei Yatsura La mue Ranma Andemi Maison Ikoku Inuyasha Rine Mao Donc Elle est considérée comme la reine du manga au Japon Et c'est pas pour rien Parce qu'elle fait vraiment Un travail phénoménal Après je pense que mes Inspirations ne sont Ne viennent pas que du manga Moi je suis une grande fan d'humour Donc Par exemple Les films de Louis de Funès Les Monty Python Ou même en bande dessinée Toutes les oeuvres de Goscinny En roman Toute la série Des annales du disque monde De Terry Pratchett Voilà Tout ça C'est C'est ce qui me nourrit Et Qui contribue à développer mon imagination De mon côté Il y a eu forcément Dragon Ball Au tout début C'est un peu ça Qui m'a mis Qui m'a intéressé au manga Tout de suite Pokémon Spider-Man aussi Ça c'est pour les tout débuts C'est ça qui m'a un peu ouvert A ça Et après depuis C'est plus des auteurs Comme Manu Larsoné Qui a fait Blast En bande dessinée Ou alors Shuzo Hoshimi Qui fait les liens du sang En manga Et quelques réalisateurs De films aussi Mais Moi j'aime beaucoup La BD et le manga Donc je me nourris Quasiment exclusivement De ça J'aime beaucoup voir Ce qui se fait actuellement Même Pour parler un peu plus Grand public My Hero Academia C'est quelque chose Que je suis assidûment One Piece aussi Parce que j'aime beaucoup voir Aussi ce qui parle aux gens A un instant T De quand je fais mon travail Pour voir s'il n'y a pas des trucs Sur lesquels moi Je Ça fait écho à mon travail Et je me dis Ah bah ça Je peux peut-être aller Dans cette direction Sans pour autant Vouloir tout dénaturer Mais Mais voilà Très bien Très bien C'est vrai que moi C'est une question qui Du coup Tu as plus ou moins répondu Alors qu'il y a une tempête d'heures Effectivement Ouais c'est vrai Je m'attendais pas non plus Tu as plus ou moins répondu J'ai perdu ma question Voilà Tu disais qu'il avait déjà Comment ça répond Non parce que ça parlait D'inspiration aussi Non mais écoute Tant pis La vie Non mais du coup Alors pour revenir Un peu sur Vos deux mangas On a parlé de l'inspiration Mais comment ça vous est venu l'idée Surtout que Moi je trouve ça super intéressant Mais moi personnellement Je suis très grand fan Bon j'avoue Je lis pas assez Parce que je suis flemmard Mais je suis très grand fan Des mangas comédie Et du coup Il y a eu toute l'inspiration Mais à quel moment Voilà du coup Il y a eu aussi plus ou moins des réponses Mais à quel moment Vous avez pu vous dire Ok je me lance Ok je peux y aller Ok j'ai mon histoire Et enfin comment vous êtes lancée quoi ? Moi en fait mon processus Pour trouver ce que j'ai envie de dessiner Ça part d'un élan un petit peu égoïste En fait je me dis Mais qu'est-ce que je n'ai pas lu Que j'aurais envie de lire Parce que je suis quand même ma première lectrice Donc il faut que je me fasse plaisir déjà à moi Déjà au moins comme ça Il y aura déjà une personne peut-être un petit peu satisfaite Et voilà Donc ouais c'est vraiment ça Qu'est-ce que je n'ai pas lu Et qu'est-ce que j'ai envie de lire Et si ça m'amuse Si ça me fait rire Peut-être que ça fera rire d'autres gens Et voilà Je ne vais pas me dire Qu'est-ce qui ferait plaisir aux gens Parce que des gens il y en a énormément Ils ont tous des envies Des vies différentes Des goûts différents Donc je trouve ça trop compliqué D'essayer de plaire à ne serait-ce qu'à un panel Donc voilà c'est vraiment D'abord je me fais plaisir Et s'il y a des gens qui s'y retrouvent C'est du bonus je suis ravie De mon côté La régie on a parlé du micro C'est bon Moi de mon côté J'ai un peu l'inverse C'est-à-dire que je réfléchis beaucoup A ce qui va plaire aux gens Pas pour écrire des trucs qui plaisent aux gens Mais pour l'enrober d'une manière A ce que les gens viennent à ce que j'ai envie de raconter C'est-à-dire que j'ai mon histoire J'ai mes thématiques que j'ai envie d'aborder C'est plus comment est-ce que je vais les aborder Pour que un maximum de gens puissent y aller Parce qu'on sait très bien qu'il y a une surproduction Dans le manga Et quand les lecteurs doivent faire un choix en librairie C'est très dur pour eux de dire Bon ben ce tome là j'en ai jamais entendu parler Mais je tente parce qu'il y a une production Qui est assez importante Donc moi j'essaye de trouver un peu un cadre Dans lequel mes histoires je vais les raconter Pour que le grand public entre guillemets Puisse y accéder Donc ouais j'ai plus ce truc là Donc deux manières totalement différentes Niveau approche C'est super cool du coup Parce que c'est vraiment intéressant De l'autre côté Vous êtes chez Kana Est-ce que vous êtes accompagné Alors quand je parle accompagné C'est à la fois dans la relecture Kéton on parlait tout à l'heure Est-ce que vous avez un scénariste avec vous Et même plus loin que ça D'un point de vue réseau sociaux Est-ce que vous êtes accompagné par Kana Pour la diffusion Pour aller je sais pas Ici à Japan Est-ce que vous êtes accompagné Dans tous ces processus là ou pas ? Alors pour ce qui est de la création de manga Alors moi j'écris toute seule Du scénario au dessin Voilà je fais tout toute seule Par contre j'ai quand même l'éditeur Qui est là, qui est présent Qui a une relecture Qui ne va pas être aussi Directif qu'un tantôt japonais En fait en création En France, en Europe On est beaucoup plus libre De notre contenu Ok Mais par contre Ils sont présents pour nous aider A retravailler la forme On est maître du fond Et pour la forme Ils vont nous dire Attention peut-être On comprend pas bien cette scène Ça mérite une explication Ou là tu prends peut-être Un peu trop ton temps Ce sont des critiques Très constructives Et qui en général Quand ils nous les disent On me dit Mais oui bien sûr Pourquoi je l'ai pas vu Voilà Ils nous aident à avoir Un second regard Celui qu'on aurait eu nous-mêmes Plusieurs mois après la sortie Parce qu'on est vraiment Le nez dans nos planches Donc voilà C'est pour toute la création Oui Ils nous suivent comme ceci Et ensuite On a une formidable équipe Qui s'occupe de nous envoyer En dédicaces De faire en sorte Qu'on ait plein d'interviews Que le livre vive en fait En dehors de sa sortie Ce qui est vraiment précieux Parce que le temps de livre Le temps d'un livre en librairie En général il me semble Que c'est pas plus d'une semaine Il y a tellement de sorties Que voilà Si on fait Si on fait pas de dédicaces Si on n'en parle pas Dans les réseaux Ou dans les journaux Internet Etc On peut avoir fait une pépite Elle peut passer inaperçue Malheureusement Merci Kana Non bah j'ai rien à rajouter C'était très C'était très bien Non mais parce que Puis même pour vous C'est vrai que Moi je me dis que Bah J'aurais pu la poser à Je pense n'importe quel manga En fait C'est que de base Vous êtes quand même des personnes Qui On en parlait encore une fois tout à l'heure Assez seul Dans le processus créatif Dans ce que vous avancez Etc Mais c'est vrai que du coup Passer un peu de l'ombre à la lumière Peut-être d'un seul coup Avec votre premier manga Ça vous a pas paru bizarre Les premières interviews Les premières fois Où il faut parler du livre Alors Bien sûr c'est votre passion Bien sûr vous êtes imprégné par ça Et bien sûr que c'est peut-être plus simple D'en parler dans ce sens là Mais C'est pas un peu intimidant Quand on te dit Tu vas aller là 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 Et tu dois faire ça 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 Et Alors rien ne nous est imposé Oui bien sûr J'imagine Par exemple mon mari Qui est également mangaka Il a décidé de ne plus De faire des dédicaces Et l'éditeur a dit ok Du coup par contre Il produit 3 tomes par an Ce qui est énorme Mais Ouais non C'est C'est un choix De Bah justement De partir en librairie De partir en convention En festival BD Ou en salon du livre Moi j'aime bien Parce que Peut-être que j'ai un côté Dichotomique Je ne sais pas J'aime bien rester Chez moi Ne voir personne Pendant des semaines Des mois A faire que de la création Je peux passer des jours Sans parler Puisque voilà Mon mari est aussi mangaka Donc on peut passer des jours Sans parler Et puis au contraire De temps en temps Prendre des bains de foule Pour voir discuter Avec les gens Voir qu'est-ce qu'ils aiment Qu'est-ce qu'ils font Dans la vie Et voir des horizons différents J'aime bien alterner De l'un à l'autre J'ai oublié la question Pardon Bah pour faire très Très simple C'était Comment vous vivez Le fait de passer De l'ombre à la lumière Est-ce qu'au début C'est pas trop stressant Surtout dans les premières Parutions de manga Etc De devoir parler De devoir être mis en avant Directement Bah si si En fait ça dépend Beaucoup des profils Il y a des profils Qui sont vachement introvertis Les auteurs C'est un peu C'est un peu Le prototype général De l'auteur C'est quelqu'un d'introverti Qui va s'exprimer A travers Son art Mais pas forcément en manga L'art ça vient aussi D'un truc qu'on veut Extérioriser en général Pour l'exprimer D'une certaine manière Donc oui Il y a plein d'auteurs Qui ont un peu Ce souci là Mais après On est quand même A une époque De l'image Etc Donc moi par exemple Je suis beaucoup sur Twitch Donc parler deux heures Tout seul Devant des gens C'est un truc Que ça m'a pris du temps A le faire Mais je le fais Le stress Le stress C'est évidemment Rencontrer beaucoup de monde Et tout Ça peut être aussi Énergivore C'est sûr Surtout ça aussi Quand on revient De dédicaces En fait Le lundi On doit réattaquer Le taf En vrai Donc on a pas vraiment De jours de repos Et ça C'est ça Réussir à doser Sur le nombre de choses Dans les yeux Des lecteurs Moi ça me repimpe A chaque fois Oui oui Ça Et puis J'aime que le retour Le retour Que vous avez des gens Qu'on vous dit Ce qu'ils ont aimé Même pas aimé En fait Ça doit être super intéressant D'avoir cette critique constructive Des gens qui sont investis Aussi indirectement Alors à la fois financièrement Mais aussi investis du temps A lire votre manga Du coup ça doit être super intéressant D'avoir ce retour là Des gens Notamment hier J'ai eu une jeune femme Qui est passée Qui m'a dit J'ai commencé à lire Save Me Pity J'avais 14 ans Aujourd'hui j'en ai 24 Et c'est le sujet De mon mémoire Donc Vachement ému J'y pense encore Ouais non C'est grave Trop bien C'est sûr que Quand vous lancez ça Je pense pas que c'est l'idée Que vous avez au début De dire Toi tu vas finir En ma mémoire Qu'est-ce que t'es ? Il y a un petit spécifique Terrible Bah vas-y On va faire le petit jeu Après Je trouve ça super intéressant Il y a des questions Plus ou moins dures On verra si vous avez Daché ou pas Ça c'est autre chose Pour finir un peu Du coup Parler un peu De la suite Pour vous Qu'est-ce qu'on peut Retenir Bon déjà il y a ce week-end Quand même C'est déjà pas mal Déjà Mais après ce week-end Est-ce que vous avez Des choses de prévues Dans deux semaines J'ai entendu dire Qu'il y avait un truc Je crois que dans deux semaines Tout le monde sait Ce que tout le monde fait En fait Ouais mais c'est toujours Intéressant d'avoir Un petit point sur les dates Bah donc Après Ce qui arrive dans deux semaines J'ai J'ai une convention À Bastia Ouais J'avoue C'est la classe Et ensuite À partir de fin août J'ai pratiquement Tous les week-ends De prix Et si jamais Vous êtes intéressé Pour savoir où je vais Je vais peut-être Pas faire la liste maintenant Mais j'annonce Toutes mes dates Sur les réseaux sociaux Instagram Facebook Etc Tout est annoncé Et après Le troisième tome De ma dernière série Donc Myrtis Sortira le 18 octobre Ok Bah moi de mon côté Il y a effectivement Le tome 3 Qui sort pour la Japan Expo Dans deux semaines Avec une couverture alternative Qui sera à Cultura Et Je viens de finir mon tome 4 Du coup je vais attaquer Le tome 5 D'ici là En espérant le finir Avant la fin de l'année Mais là je m'engage Dans un truc J'aurais pas dû dire ça Aux voix D'un coup ça m'effraie Ah c'est enregistré C'est noté Tout le monde a entendu Ça sera mis sur les réseaux sociaux Avec une bande Donc voilà Voilà pour les échéances Qui m'attendent Ok Est-ce que vous avez vu Le petit jeu ou pas tout à l'heure Ouais Ouais Il fallait pas Non pas Après Après c'est pas C'est pas un secret d'état En fait vous allez pouvoir regarder l'écran qui est là En fait c'est des petites ombres Au fait du coup c'est deviner A la fois le Bah d'où vient la série Et si vous avez le nom du personnage Bon souvent les deux sont très liés Donc ça aide Mais on sait jamais Le mieux c'est d'essayer Alors là c'est en trois réponses C'est assez drôle Est-ce que vous l'avez ? Ladybug C'était rapide Je pense qu'on a un candidat Je vous le dis Je pense qu'on a un candidat Attention Oh j'en ai marre à chaque fois Invisible man Oh je veux pas le corner Attention je retente Ouf Ah il est tout petit Je suis désolé C'est un jeu vidéo ça non ? Non Non C'est pas un jeu vidéo Vous pouvez essayer Alors si vous voulez essayer De donner des trucs comme ça A la volée vous pouvez C'est un manga Un animé Un animé ou un manga ? Les deux Dans ce cas là Je vais pas du tout J'avoue que je sèche aussi Est-ce qu'il y a quelqu'un là dans le public On veut tenter quelque chose ? Un indice Un indice J'avoue que j'ai pas le manga comme ça Donc donner le psyopsis Je sais que c'est un manga Mais c'est pas plus loin que ça Ah bravo C'est un manga Dont disons la thématique principale Les tours autour du foot Je fais de ballon Je peux pas nécessairement en dire Spécialement plus Sans juste lâcher des noms en fait C'est compliqué Je pense qu'on peut dire le nom Alors donc c'était Pour l'oeuvre en question C'était Blue Lock Et c'était Yoma Shigiri On est trop vieux pour Blue Lock Allez Oh s'il te plaît S'il te plaît Ouais Oh elle est dure Ah c'est Arcane Oui C'est J'ai pas C'est pas la personne ? Jinx Oui bien joué Exact Ah ouais elle était pas simple C'est vous que j'aurais pas eu la réponse J'aurais pas trop J'ai pas été nécessairement sympa Dans les choix Quand c'est les plus connus Ça marche pas donc Mais normalement c'est une réponse rapide Ouais Bah ouais il y a un moment Oh ça marche C'est dans My Hero Academia C'est Deku Ouais Exact Ouais il laisse pas beaucoup de chance Il est très rapide Les réponses sont rapides Il est très très fort Je suis très compète là Yes Allez encore une ou deux Ah euh Je crois que j'ai Vas-y vas-y Je l'ai pas C'est Rukia dans Bleach Exact 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 On a quelqu'un de pointu Et qui c'est ? Oh non c'est encore trop simple Ah peut-être pas Ah euh si Je crois hein je crois Vas-y vas-y C'est Gojo dans Jusuka SN ? Non Non c'est pas lu ? Ah bah Ah l'ombre il vient trouver C'est toi ? Oui Alors une idée ou pas ? Dans le public ? C'est le bon manga ou pas du tout ? Non Non Moi je peux aider en disant Qu'il est apparu Que dans une seule saison Ce personnage là Ah bah en plus C'est un personnage C'est un mec dans le décor Hein ? C'est un mec qui passe dans le décor C'est pas un gars dans le décor C'est un personnage important Mais pas Pas très très longtemps Mais il est apparu Dans une demi saison Factuellement Une trois quarts saison Ouais C'est récent ? Ouais c'est un manga récent Tu l'es pas Et merci beaucoup Pour le raid Je me permets Merci beaucoup Je peux donner un autre indice Mais qui va être un peu plus évident C'est que l'oeuvre en question On a déjà vu un personnage De cette oeuvre Il y a pas longtemps Ouais il y a vraiment pas longtemps Quoi ? Est-ce que je me trompe En disant qu'il a fini Sur un matelas ? Ça aide pas Ça aide pas mais ouais C'est ce truc Que je me rappelle de lui Non mais je lis pas Ce genre de choses Moi je lis que du tout public Ah c'est du tout public On promet La fille sur un matelas Sur une autoroute C'est pas pareil C'est différent C'est bizarre ce que vous lisez Quand même Mais non Non c'est dans My Hero Academia C'est Natsuo Todoroki Natsuo Todoroki Voilà Ok bravo Bah écoutez Il est 11h59 D'un point de vue timing Je trouve qu'on est Plutôt pas trop mal Ouais Écoutez Bon salon Est-ce qu'on vous retrouve où Dans le Japan Tour ? Alors On est sur le stand Cana C'est All High Ah oui pardon Je crois J'ai fait des bêtises Allez-y C'est All High Il me semble Et c'est sur le stand Cana Et on va en dédicace Jusqu'à demain Ok d'accord Donc voilà Donc au moins De temps en temps On ira manger Mais pas trop longtemps Je vous promets Manger et boire peut-être Un petit café de temps en temps Quand même Il ne faut pas exagérer non plus Ah pardon C'est l'usine c'est ça ? Non on ne va pas dire ça Merci beaucoup en tout cas Je vous souhaite de bien Vous amuser au salon Merci à vous Pareil On se donne rendez-vous L'année prochaine Quand on verra le tome 4 De Silence Ça marche Merci beaucoup Dans un an On en aura fait 3 de plus chacun Voilà On pourra parler de la suite alors D'accord Je n'utilise pas vous Et bah écoutez Il est midi Pour l'instant Merci à vous On est parfait niveau timing Pas trop mal On est nickel-cro Est-ce que nos autres invités Arrivent ou pas du tout ? Je n'ai pas suivi Je dois avouer que je suis Ah oui ça arrive Je suis un peu déçu Pour un certain nombre Qui n'apparaissent juste pas Ouais mais C'est le jeu de la vie Comme on dit Il suffisait vraiment pas grand chose Pour que ça marche pas Donc Et bah Je t'en prie Alors je sais pas Où est J'ai toujours peur De qu'est-ce que c'est Tipe you Bah ma collègue me suivait Mais elle m'a perdu Tipe you Il demandait l'accueil Tipe you Tipe you Tipe you Bon sinon On va commencer avec toi Pachin Écoute Je pense qu'on peut commencer Avec 1 sur 2 Ouais Ah non je reviendrai Au cours de route Bah déjà dans un premier temps On commence par la question La plus classique du monde Tu n'es pas prêt Comment ça va ? Ça va Bien dormi Bien reposé Prêt pour cette journée Deuxième journée Le matelait top J'ai adoré Ouais Deuxième journée J'étais là hier J'étais là hier déjà Je fais aujourd'hui samedi Toute la journée Et puis jusqu'à dimanche aussi Ok En dédicace du coup Sur le stand Kana Pour mon premier projet Qui s'appelle La boutique d'artefacts On ne change pas Une équipe qui gagne Voilà Encore team Kana On va faire un hashtag Team Kana On essaye de concurrencer Un peu les autres Qui font beaucoup de mangas français Et Kana C'est beaucoup mis A faire du manga français Ces 3-4 dernières années Ouais Et puis bah Comme dit Voilà On parle de l'édition Mais c'est aussi grâce à eux Qu'on a des mangas français Qui peuvent travailler Bien sûr Il y a aussi l'autoproduction Mais c'est vrai que Kana aide beaucoup aussi Et puis il n'y a pas que On a parlé On pourrait dire Ankama Enfin bref Est-ce que dans le premier temps Tu peux s'il te plaît Te présenter Et puis bah présenter ton oeuvre aussi Ouais Donc je m'appelle Pacha C'est ma première oeuvre Un manga du coup Qui prend place sur Paris On va suivre en fait Un héros qui hérite D'un petit commerce Ok Sur Paris Donc c'est une péniche La particularité du commerce C'est que voilà Il est sur la scène Il flotte Et donc je joue à mort La carte tous française Et donc on va suivre Principalement une enquête Parce que en fait S'il a hérité de cette petite boutique C'est que quelqu'un est mort Et du coup C'est quelqu'un de sa famille Donc il veut savoir pourquoi Et après on va du coup Découvrir cet univers Dans lequel on évolue Puisqu'en fait On est sur un Paris fantastique La boutique a une particularité D'être une boutique d'artefacts Qui est en fait Une boutique qui vend Des objets magiques Qui peuvent solutionner Votre vie Renouveler votre vie Donner un nouvel élan En fait A la vie que vous avez Monotone Ennuyeuse Voilà Et ça se passe Dans les années actuelles Ou plus vieux Alors c'est une chronie Du coup Donc c'est dans notre Paris à nous Sauf qu'à un moment donné On a découvert du coup Un puits qui réalise les vœux C'est pour ça Que mon monde devient fantastique C'est parce que les gens Accèdent à leur désir Et du coup A partir de là On a du coup Une histoire qui va bifurquer Vers un Paris fantastique Un peu style Comme vous avez Dans les derniers Harry Potter Enfin les animaux fantastiques Plutôt C'est un peu dans ce délire là Du coup Mes versions caricaturées Paris Voilà Ok Et du coup Toi Ton côté C'est ton premier manga Alors oui Ce premier manga officiel J'ai déjà fait pas mal de choses Des concours Des planches en ligne Sur manga draft Ou ce genre de choses Voilà Mais en bouquin fini C'est vraiment le seul Le seul physique Sachant que bon Là ça c'est le tome 1 Et le tome 2 Lui il est déjà prêt En fait Parce qu'on travaille en avance Chez Kana Et du coup Le tome 2 est déjà terminé Et il peut sortir du coup Dans 3 mois Ok d'accord Donc il est sorti quand Le tome 1 ? Le tome 1 est sorti Il y a 2 semaines Même pas Ah oui d'accord Je suis le dernier sorti du four Ah ouais C'est le nouveau manga Ok super intéressant Tu parlais d'un truc On n'en a pas parlé Avec les autres Tu parlais de concours de dessin Tout ça Comment ça Comment ça t'est venu déjà Cette envie de Créer du manga Comment ça t'est arrivé Et comment du coup Tu t'es fait repérer Par Kana Via des concours de dessin Ou par autre chose Alors J'ai fait beaucoup Bonjour Tipew Ça va ? Bonjour Tipew Je me suis perdue Oui j'ai vu que tu suivais pu Un moment donné J'étais à la conférence de Nota Bene Aucun problème Aucun problème On est-il Les Medi4 Aucun souci Comment du coup Je suis arrivé en contact Avec Kana J'avais déjà proposé Si vous voulez Un contrat Avec un scénariste Qui s'appelait Asenka Qui fait d'autres Mangas français En tant que scénariste Et en fait Il m'avait déjà Chapeauté Pour qu'on fasse un projet Ensemble Parce qu'à l'époque C'était mon professeur Dans mon école Oh trop cool J'ai fait école de manga En fait Qui était à Paris Aujourd'hui elle a fermé Mais voilà Et donc on s'est connus là-bas On a gardé contact Parce que du coup Je bossais bien Il aimait bien Et puis Et du coup Il m'a présenté à Kana Une première fois Finalement De fil en aiguille Le projet s'est pas fait Mais du coup J'étais en contact avec Kana Et puis Un an plus tard Quand j'ai remuri un peu Le projet de la boutique d'artefacts On a pu Se mettre d'accord Et puis signer le contrat Finalement assez rapidement Ok Trop cool Voilà Alors du coup On a eu Tipe You Qui vient d'arriver Déjà bonjour J'espère que tout va bien C'était bien la conférence De ta BD Bah ouais J'ai vu deux secondes Mais Alors Du coup Est-ce que tu peux Comme Pacha Te présenter Présenter un peu ton oeuvre Voilà Mon oeuvre Moi Et après mon oeuvre Ouais Ou ton oeuvre Après toi C'est comme tu veux Tu sais Le sens nous importe peu Moi je m'appelle Tipe You Je suis mangaka Depuis très longtemps J'ai commencé par faire De l'auto-édition Ok Donc j'ai fait beaucoup de fanzines Et après des mangas J'ai fait trois mangas Grâce à Ulule Ok Et dernièrement Du coup J'ai signé Chez Kana Avec ma nouvelle série Qui s'appelle Les Héritiers d'Aguillonne Et Et là c'est le moment Où je vais parler de l'oeuvre Oui Totalement C'est parfait Qui est Enfin je fais le speech Ou Ouais Ouais grave Ce qui est Donc ma première série Parce qu'avant je faisais Que des one shots Dans un univers De fantaisie médiévale Sur un royaume Où les gens peuvent mourir deux fois Sauf les nouveaux nés Ils ne ressuscitent jamais Et Ce qu'il n'y a pas Le soutien spirituel derrière Les gens ont tendance A renaître de façon horrifique A l'image de leur mort Et Donc on a des monstres Qu'on appelle des maudits Et l'héroïne C'est la princesse du royaume Elle est mort née Et elle ne s'est pas transformée Ce qui n'est pas normal Et à cause de ça Le peuple va l'appeler La princesse cadavre Ok Voilà Et le premier tome Est sorti il y a un mois Ah ouais d'accord Donc c'est vraiment Deux mangas Super récents quoi C'est Ok trop intéressant Captain Est-ce que tu as une Vas-y Vas-y On sait que tu veux la poser Vas-y J'aime beaucoup trop savoir Est-ce que Vous pouvez nous dire du coup Des oeuvres Ca peut être dans n'importe quelle On va dire prise C'est pas forcément manga ou autre Mais des oeuvres Qui vous ont du coup inspiré Globalement Que ce soit pour vos histoires Ou pour vos visuels Du coup Ou dans la manière de dessiner Voilà Globalement Des oeuvres qui vous auraient inspiré Alors il y a une Infinité d'inspiration Dans mes oeuvres Mais Je vais commencer d'abord Par Fullmetal Alchimist Pas visuellement Mais dans l'esprit Parce que je trouve que cette oeuvre Est déjà un chef d'oeuvre Et Parfait Dans son ensemble Dans sa façon D'aborder L'histoire Avec une maturité Vraiment incroyable C'est ultra tragique Et il y a quand même Un humour Qui me fait pleurer de rire Ce que j'ai très envie De faire pareil Dans mon oeuvre Visuellement Et même En termes d'univers Je m'inspire énormément De Miyazaki Ok Et plus récemment De l'atelier des sorciers De Shirama Arakawa Bref L'atelier des sorciers Kamome Shirama Voilà Et Voilà Pour ma part Les inspirations Sont D'un peu de tout En fait Si vous voulez Comme je traite Le sujet des voeux N'importe qui qui vient Peut avoir n'importe quoi Donc Si vous voulez vous marier Avec Muku Ouatsume C'est possible Si vous voulez Pouvoir voler C'est possible Voilà Donc à partir de là Ça pouvait très bien Partir en Ready Player One Donc Voilà Il fallait un peu limiter la casse Et éviter le bordel Du coup J'ai décidé en fait De vraiment axer le bouquin Sur une enquête Comme ça Ça guide un peu le récit Ça évite d'aller un peu trop Dans tous les sens Et Donc Pour les inspirations En fait C'est tout et n'importe quoi Au final Par contre Il y a un fan un jour Qui m'a contacté Qui m'a dit Il y a une oeuvre Qui ressemble vraiment A ce que tu fais Ça s'appelle La petite fille aux allumettes Et en fait C'est quelqu'un Qui offre des boîtes d'allumettes Et quand tu craques une allumette Tu peux réaliser ton vœu Donc c'est C'est très très similaire Sauf qu'en fait Moi on va suivre un héros Alors que dans l'autre oeuvre En fait Ils ont choisi de prendre La partie du point de vue Des clients C'est à dire qu'en fait On suit les clients Il n'y a pas de héros fixe Voilà Donc c'est une série Qui a fait 5 tomes C'était Moi j'ai adoré C'est trop bien Et en fait Du coup Ça m'a un peu inspiré Mais c'est globalement Après les inspirations Voilà Comme je vous disais Ça peut venir de partout J'ai beaucoup 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 d'idées Sur le sujet Alors moi j'ai une question Un peu bête Mais on en parlait Avec les coméens de doublage Alors même si c'est pas totalement Enfin vous faites pas la même chose Mais vous allez voir La question se rapproche Est-ce que vous arrivez encore Déjà à consommer Du manga À côté Parce que vous en faites beaucoup Voilà Le dessin de ça Est-ce que vous lisez encore Du manga de votre côté Est-ce que vous consommez encore Des mangas Des animés Etc Et Je vais faire une deuxième question Est-ce que vous arrivez à relire Ce que vous faites Même à préparation C'est un peu récent pour vous En l'occurrence Mais Pour ce qui est des autres J'essaye au maximum Je regarde encore les animés J'ai vu là en ce moment Ce qui marche C'est la boutique de l'apothica Je sais plus Un truc comme ça Les carnets de l'apothica Carnets de l'apothica Voilà Désolé Je vois boutique partout maintenant Et Donc ça Je vais m'y mettre Pareil Donjons et gloutons Tu vois J'essaye d'être un peu à jour Mais J'ai beaucoup Regardé d'animé Maintenant J'essaye de lire Surtout Vu que forcément Vu que je suis dessinateur Mais à la base Je suis plutôt un consommateur d'animé Et J'ai beaucoup de lectures Du coup En ce moment Qui sont Souvent plus en lien Avec ce que j'aimerais Graphiquement obtenir De mon bouquin Que véritablement Pour l'histoire Voilà Donc ça Comme ça Je regarde comment il fait Je suis ah tiens ça c'est bien machin Et puis j'évolue énormément Comme ça du coup Et de mon côté Est-ce que j'arrive à me relire Ça c'est une bonne question Parce que justement Quand tu fais ton tome 1 Tu le relis une fois Deux fois Après tu essaies de corriger les fautes Et Et en fait Je suis arrivé à un point Où je l'ai tellement lu maintenant Que je n'arrive plus à le lire Faut que ce soit quelqu'un d'autre Qui le lise à ma place Pour repérer les fautes Parce que J'y arrive plus Voilà Alors moi Je lis beaucoup moins de mangas Qu'avant Mais Pas parce que j'ai pas le temps Mais par lassitude Parce que j'en ai lu tellement avant Maintenant Je suis beaucoup plus sélective Mais je continue à en lire Mais c'est vrai que là Ces derniers temps Je me suis beaucoup plus Remise au roman Tout simplement Là j'enchaîne Les romans Enfin j'ai toujours aimé ça Mais là J'ai vu que c'était Ce que je préférais au final Donc au final Mes inspirations Viennent aussi Beaucoup Beaucoup de ça Les animés C'est terminé Je n'en regarde plus du tout À part l'attaque des titans C'est terminé maintenant Oui non L'assitude de tout ça Je m'intéresse plus du coup Au film En général Au jeu vidéo Et au roman Ok Et si je me relis Je me relis tout le temps Franchement Je n'arrête pas Et à chaque fois Je relis mon manga Je suis Je pense que c'est pareil Pour tout le monde Que ce soit Si on fait une vidéo YouTube N'importe quoi On n'arrive pas à s'écouter On a du mal à se relire On est toujours très autocritique Envers nous Est-ce que vous avez réussi Plus ou moins A passer cette vague Pour être dans l'acceptation Parce qu'il y a un moment Il faut bien avancer Je pense que Vous êtes aussi des perfectionnistes Avant tout Et c'est pas trop dur Des fois de se dire Ce dessin il est un peu loupé Faudrait bien le perfectionner Mais il faut que j'avance Vous arrivez à avoir Ce petit truc en plus Ça ça a été mon combat perso Parce que En fait Pour la petite histoire J'ai mis 10 mois A faire le tome 1 Et après j'ai attaqué le tome 2 Aujourd'hui le tome 2 Il est fini Et en fait Quand je suis arrivé vers la moitié Du tome 2 Ça ne me plaisait plus du tout Les dessins du 1 Et j'étais chaud pour le refaire Et mon éditeur il a dit Non non tu ne refais pas Tu n'as pas le temps Et moi j'ai fait Si si mais en fait Et du coup J'ai passé 2 mois A retaper le 1 Entièrement Il n'y a pas une page Qui n'a pas été retouchée Et parfois il y a des pages Qui ont été refaites entièrement Donc en fait La version que vous avez là C'est un peu une version 2 Déjà De ce que j'ai fait Et le tome 2 Là ça il est au niveau Et tu disais Le but d'être satisfait En fait moi J'utilise un autre terme J'utilise l'effet Je suis en paix Je suis en paix avec le tome 1 Par rapport à Le temps que j'avais pour le faire Et la qualité que j'ai rendu Tu vois Il y a ce juste milieu à trouver Ça pourrait bien sûr être mieux Je sais déjà où ça pourrait être mieux Mais pour que ce soit mieux Il faudrait tout refaire Donc voilà Au bout d'un moment Il faut s'arrêter Oui Alors moi je suis du genre Très flémarde Donc ça me gonfle De revenir en arrière Pour corriger Et Bon alors parfois je le fais Quand ça me semble nécessaire Quand même Mais Mais de toute façon Moi j'ai J'ai toujours une fixation Sur On sait pas français ce que je dis Enfin il faut Il faut toujours que j'avance J'aime pas Même si ça me plaît pas Je sais que la suite De toute façon Sera meilleure Parce que j'ai bien vu Ce que j'ai fait Ce que j'ai mal fait Et enfin moi c'est comme ça Que je marche depuis Depuis 10 ans en fait C'est vraiment Me remettre en question Et ne pas Ne pas ressasser le passé Et passer à autre chose Tout simplement Avancer S'améliorer Même s'il y a quand même Une bonne part de flemme De toute façon T'as une limite financière Au bout d'un moment Qui fait que t'es obligé D'avancer C'est que T'as déjà été payé Pour tes planches Donc les refaire C'est à ta charge En quelque sorte Mais c'est vrai Que ça va être dur De trouver cet équilibre On a le fameux équilibre De Ah quand même Je peux peut-être la refaire Surtout qu'en plus J'ai vu que vous travaillez seul C'est beaucoup Le cas de beaucoup de mangaka Donc J'ai vu qu'il y a des fois Ah si ça c'est une question Je vais informer autrement Du coup Est-ce que vous arrivez A vous faire des journées De travail type Genre Je sais pas Comme si vous travaillez Je dis pas en usine Parce que c'est très Ça peut vite être vie Comme peut-être Mais comme si vous travaillez au bureau Genre vous vous levez à 8h Vous écrivez de 9h à 17h Et Ou est-ce que c'est Plus Plus Des journées Ou quand vous pouvez Vous écrivez Enfin vous dessinez Comment vous arrivez A rythmer vos journées C'est difficile Déjà il faut arriver A se lever le matin Moi j'ai du mal Quand on a pas de patron Derrière pour nous poter les fesses Faut se motiver Moi je me donne toujours Un objectif de la journée Donc en général C'est une planche Je vais commencer la journée Quand même par la partie La plus chiante Qui est de regarder mes mails Faire les factures S'il y a besoin de faire Bref Toute la paperasse Et puis après Ça va être du dessin Jusqu'à Jusqu'à 19h 20h Si j'ai bien bossé Je m'arrête à cette heure-ci Et si j'ai toujours pas terminé Ça peut s'attarder un peu Mais oui voilà Je me donne un objectif De la journée Moi alors du coup J'avais un rythme pour le temps 1 Là je vois qu'on est sur Twitch Coucou le chat Du coup en fait Je me faisais le défi D'être à 9h Je démarre le live Du coup Très intéressant Ouais je suis sur Twitch Du coup Pachamanga Vous devriez me trouver Et Hashtagad C'est ma pub Il faut Il faut N'hésitez pas Donc en fait 9h j'essayais d'être en live Et je dessinais jusqu'à midi Midi 30 13h Ça dépendait Voilà Et après l'après-midi Je répondais un peu aux mails Si j'en avais reçu le matin Et puis l'après-midi Je faisais aussi Les planches qui spoilent un peu plus Tu vois Ce que je peux pas trop montrer Du coup le matin c'était ok Je suivais des têtes un peu basiques Et Vraiment l'après-midi Là par contre je cache Tu vois Et après le soir Si j'ai la foi encore Pendant le film du soir Voilà Mais c'est vraiment Ça a été un métier de no life au début Là je ralentis un petit peu la cadence Parce que de toute façon Il y a les salons Les dédicaces Je suis plus chez moi Tout le temps là Donc Mais j'essaye d'avoir Toujours le matin De me lever à une heure précise Les lives maintenant C'est plutôt l'après-midi Du coup Ouais voilà J'essaye d'avoir cette routine là Ok ouais donc D'essayer d'avoir une routine Du coup tu m'attendais une perche Mais du coup je vais l'utiliser Votre point de vue aux réseaux sociaux Parce que Vous êtes Vous deux édités Si je me trompe pas Par Cana du coup C'est bien ça ? Je me trompe pas Oui Ça vous prend pas trop de temps Les réseaux sociaux Enfin d'ailleurs Est-ce que c'est vous qui gérez vos réseaux C'est déjà une première question Parce que peut-être que Vous pouvez avoir de l'aide aussi sur ça Et ça vous prend pas trop de temps Du coup De devoir annoncer Là où vous êtes Là où vous avez dédicacé Où est-ce que vous êtes revenu dans le manga Parce que c'est important Et ça les réseaux sociaux C'est quelque chose qui est obligatoire C'est d'avoir une activité constante Pour que les gens ne se désabonnent pas Et vous oublient Et c'est pas trop chronophage Et c'est pas des petites têtes du métier Qui vous dérangent aussi ? Alors ça dépend Moi je fais en sorte que mes réseaux Me prennent pas de temps C'est à dire que Insta ça va Tu fais une image de temps en temps Pour les salons Les annonces en fait Kana fait déjà des annonces Donc en fait moi je le republie Ça me fait gagner du temps Après voilà Et je sais que j'ai des lacunes là-dessus Dans le sens où j'aurais dû me mettre à TikTok Par exemple Mais TikTok en fait Il faut monter les vidéos Tout ça Et en fait c'est du temps Et c'est presque même Je dirais si tu fais ça Si tu te mets partout Sur tous les réseaux Au bout d'un moment C'est limite un métier Et j'ai autre chose à faire Donc je me suis remis un petit peu Vite fait à Twitter En ce moment X là Mais c'est pas ma plateforme de prédirection De toute façon c'est Insta Il y en a une où je mise tout Et après voilà Si les gens sont pas sur Insta Bah tant pis pour moi Mais voilà Oui j'avoue que je suis pas mal Sur les réseaux sociaux Je me suis inscrite justement A TikTok Il y a quelques Récemment Et même si j'avais pas forcément envie Mais qui est quand même Un outil très pratique Malgré tout Qui m'a permis de toucher Pas mal de gens Que je n'aurais pas forcément Atteint autrement J'avoue que je négligeais également Un petit peu Twitter et Facebook Parce que c'est compliqué D'être sur tous les réseaux non-stop Et surtout que ces derniers temps A la sortie de mon tome Je voulais vraiment que mon tome Soit dans l'actu de tout le monde Donc j'avais carrément préparé Tout un planning Préparé des vidéos Enfin plein de trucs Et ça m'a pris beaucoup de temps Du coup forcément J'avançais pas sur mes planches À ce moment là Mais en même temps J'ai l'impression Que ça a quand même payé Que ça a vraiment été très utile Et c'est nécessaire Parce que même si Kana Fait son travail de son côté Sur ses réseaux Bah on peut en faire aussi Beaucoup de notre côté Donc ça prend du temps Ouais c'est un équilibre à trouver J'imagine pour vous Parce que ça reste pas Votre domaine d'activité non plus Les réseaux sociaux C'est pas pour ça que de base Vous faites les mangas Mais c'est vrai que c'est un outil Qui est super important Après c'est quand même agréable Parce qu'on travaille chez nous Seuls Et moi ça me fait plaisir De pouvoir partager aux gens Ce que je fais Même si je peux pas tout montrer Bien sûr Mais voilà Montrer aux gens Voilà ce que je fais Et du coup J'ai des retours Et tout Et ça motive quand même J'imagine Et du coup Pour revenir au Du coup vous êtes seul Ça vous êtes déjà arrivé D'avoir des Bah souvent C'est souvent Les romancés Qui appellent ça Le syndrome de la page blanche Est-ce qu'il y a des jours Où juste Bah vous n'y arrivez pas Ou juste Bah ça marche pas Ou Est-ce que vous avez peut-être Des solutions Pour contrer ça Non alors J'ai trop de travail Pour avoir le syndrome De la page blanche Je rigole zéro C'est comme ça Le problème Je vois des gens Qui calent sur le dessin Et bah si t'arrives plus A faire du dessin En fait Ressort tes documents word Et essaye de voir Le scénario Continue d'écrire Si jamais tu blogues Sur le dessin Bah fais du storyboard C'est pas vraiment du dessin C'est vite fait quoi C'est des petits trucs Des petits squelettes De BD Je sais pas En fait je me dis Quand quelqu'un bloque Sur un truc Bah essaye de sauter Sur une autre tâche Et puis comme ça Peut-être qu'après Tu vas avoir envie à nouveau Mais j'ai jamais eu ça Alors je sais qu'il y en a Qui sont victimes de ça Et paie la rame Mais moi ça me fait pas ça Alors moi en ce moment J'ai beaucoup de problèmes De feuilles blanches Mais surtout Un problème de motivation Ok Du coup Alors soit je vais faire Autre chose d'utile Soit je vais aller faire Une partie sur Overwatch Pour me changer les idées Parfois ça marche Et le problème C'est que c'est tellement aléatoire Et on ne contrôle pas Ce genre de choses Bah du coup ça déprime Ouais je vais dire Et ça ne fait qu'empirer La situation Et à la fin de la journée On a rien fait Ou alors peut-être En général à la fin de la journée Genre à partir de 17h Ça y est Ça commence à revenir Bah je termine super tard du coup Mais j'ai joué toute la journée Overwatch L'inspirable Et du coup Quelle perso sont Overwatch ? Et quelle perso ? Anna Il faut poser des vraies questions À un moment Oui voilà Anna Ok ça marche Bon ça va ça va On jugera pas Du coup pour vous Comme dit Vos tomes sont méga récents Pour vous c'est quoi du coup La suite maintenant ? Est-ce que vous êtes encore En période de promotion ? Je sais pas comment on appelle ça La période de mise en avant Ça sera plus français Et plus parlant je pense Ou du coup Est-ce que vous commencez A déjà partir sur Tome 3 du coup ? Ou est-ce que Enfin Qu'est-ce que c'est que Alors pour moi Et TPU normalement On est dans la même situation C'est-à-dire que maintenant Le 1 est sorti T'as fini ton 2 aussi Donc en fait On est tous les deux Sur notre tome 3 Et maintenant En fait on va attendre Les résultats des ventes Tout simplement Et si ça continue C'est parce que Le public a accroché Donc voilà A priori ça se passe bien Et du coup Le tome 2 de toute façon Nous il sort bientôt Parce qu'il est déjà fini Donc moi dans Elle dans 2 mois Et moi dans 3 mois Et après Le tome 3 Vu qu'on est déjà dessus En fait il va être terminé Très rapidement aussi Je l'espère Et du coup Il va sortir aussi pareil Soit fin 2024 Soit début 2024 Euh 25 du coup Et puis à partir de là En fait Si jamais ça fonctionne On continue 4, 5, 6 Parce qu'on a tous les deux L'idée d'une série plus longue Ok Une série de combien de toms environ Si vous pouvez le dire Une dizaine pour moi 10, 15 tomes Ok ouais pareil Et du coup C'est des Toutes vos histoires Elle est déjà écrite J'imagine Ou Sur les grandes lignes Disons que Passer le tome 4 Après le 5, 6 J'ai pas d'idée De ce qui est De ce qui doit apparaître En premier Mais j'ai déjà Plein de étapes Si tu veux De l'aventure du héros De ce qui doit se passer pour lui Et après voilà Je sélectionnerai les mieux Pour dynamiser le truc Ouais Pareil J'ai l'idée dans les grandes lignes Mais je suis pas encore allée Dans les détails Parce que je veux pas être Trop déçue Si jamais j'apprends Que ça s'arrête Bah oui Oui Il y a ça aussi C'est vrai qu'on en parle pas Mais Alors Je sais pas trop ce que vous pouvez dire Ou pas Sur ça j'avoue En fait vous signez un nombre de tomes Précis avec Kana Où c'est vraiment Par rapport à chaque tome Le nombre de ventes Où vous re-signez Une sorte de contrat Avec eux Ça marche comment Je sais pas si vous pouvez le dire ou pas Alors on signe 3 tomes Actuellement c'est un peu ce qui se fait Pour tous les auteurs En gros on a 3 tomes Si vous êtes Admettons un artiste un peu plus connu Ou qui a un bon scénar Et il y a vraiment un coup de coeur Peut-être qu'ils vous donneront Un 4ème tome d'entrée de jeu Ouais Mais en général c'est 3 maintenant Et après Bah voilà Ça dépend des ventes Pour la suite Ok Surtout les ventes du tome 1 et 2 Après Ouais Qui vont beaucoup Orienter le choix Si ça continue Il ne continue pas Ok Je comprends Bah écoutez Il est 25 Il nous reste encore 5 minutes Est-ce que vous avez vu ou pas le jeu Qu'on a fait avec les autres invités Ou pas du tout Pas du tout Pas du tout ? Bon parfait Ça va être Ça va être du coup assez cool En fait c'est très simple Il va y avoir des sortes d'ombres Qui vont apparaître Des Sur la télé Sur la télé Sur la télé Des silhouettes Des silhouettes Des silhouettes qui vont apparaître Ça peut être personnages de manga Dessins animés Films Séries Enfin tout Tout ce qui touche à la pop culture Et aussi c'est de deviner C'est quoi le personnage Donc le nom du personnage Et le nom de la série Si Si c'est des mangas actuels Je suis dans la merde Il y a tout Pour l'instant je pense qu'on est plutôt Pas trop mal diversifié Oui ça va Au plus de ce qu'on a vu Alors souvent Je préviens La première ne marche pas Faut pas se tenir Alors là en l'occurrence On va demander que l'oeuvre Allez on est parti Il se pique à tu A t a t C'est ça Je vais Pikachu Pikachu Ok Ok alors Celui là Je suis sûr qu'il va pas marcher Mais ok aussi S'il marche ça va être rapide Il va marcher One Piece Oui Ouais bien joué Évidemment Bon on compte pas les points On est pas méchant à ce point Oui On est pas sadique Ah celle là aussi Elle va être rapide Dragon Ball Oui Son Goku Je l'avais aussi Alors Pour l'instant Vous avez que les faciles Je vous le dis C'est vrai que là C'est désévident un peu Voilà Non mais attendez J'ai jamais vu Non mais J'ai des gros doigts J'ai des gros doigts On fait ce qu'on peut Hop My Academia Ouais mais Et le nom Bah le Voilà Le 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 All Might Quoi ? All Might Oui Ah Plus dur Oh Alors là Ah c'est les carniers de la plus Oui Et les noms de personnages Non je sais pas Oh c'est un nom révolté quoi Oh Oh quand même Pardon On se calme Allez Allez Oh C'est pas un personnage de One Piece ? Non Non C'est pas le nounours ? Non Un ours ? Oui Non Non Un ours qui boxe ? Un Pokémon Non Je donne ma langue au chat Ouais Dans le public Quelqu'un est-ce qu'il y a une idée ? Il faut crier Oui Bien joué Donc pour ça qu'on a entendu Panda de Jujutsu Kaisen Bien joué Allez on est parti Je l'aurais jamais eu Kéroro ? Non ? C'est pas Kéroro ? Je sais pas quoi ? Non Non C'est pas du Weeplash ? Enfin du Splatoon ? Non Non Je l'aurais jamais eu C'est un chapeau qu'il a Attendez J'ai entendu peut-être la barre un truc bien Vous avez une idée ou pas ? Non Non Alors il faut crier très fort Il faut en entendre Elle arrive Elle arrive Elle arrive Elle arrive Si elle peut passer Si elle arrive à passer C'est possible Oui c'est ça C'est ça C'est Charcot C'est Charcot dans Zig et Charcot Bravo Merci la régie C'est beau C'est beau Alors Ah non mais là on veut pas Ah La pincretin La pincretin C'est plus ça C'est un jeu pour toi C'est un jeu pour toi ça C'est pas ça Gleza Oui la reine de neige Oui la reine de neige Ça va Pacha ? Est-ce qu'il se passe bien ? Allez encore une ou deux Ah c'est Calimero Oui On a encore une candidate Ouais encore Allez une dernière A la même place Ça c'est pas dans Fairy Tail Non Non c'est pas Lucie en Fairy Tail Ça aurait pu C'est Nami ? Oui C'est Nami dans One Piece Effectivement Bien joué Rien à dire Rien à dire Bien joué Parfait Du coup Pour finir un peu Ce panel Du coup la suite On en a parlé Le tome 2 Tout ça Déjà dans un dernier proche Vous êtes sur le stand de Kana Aujourd'hui à Japan Tour Et demain Dédicace toute la journée ? Toute la journée Oui Ok Et c'est quoi la suite ? Niveau salon Dédicace Alors on va faire un petit tour On va faire un petit tour Du coup vers les prochaines villes C'est Bordeaux et Angoulême Dans des petites librairies Les librairies Manga 4 Et après C'est Japan Expo Paris Après Voilà Pour ne pas citer la concurrence Oui Et sinon Niveau réseau Si vous avez des raisons A nous donner C'est le moment Oui Alors du coup Moi c'est Pacha Et en fait Dans le bouquin Il y a un petit hashtag Pachamanga Studio Voilà Et moi c'est TPU Donc T-P-I-U Avec un Enfin TPU Art A-R-T Ok TPU Art TPU Art Voilà parfait Merci beaucoup en tout cas Merci à vous Je vous souhaite un bon appétit Je pense Merci C'est le cas On va démarrer Et puis Amusez-vous bien Bonne Japan Tour Et puis Pareil Je vous souhaite comme les autres L'année prochaine On verra où vous êtes rendus Dans un an Merci pour l'invitation Salut Salut